Plusieurs fois, comme quoi aux États-Unis, on vous dit, l'État n'arrive pas à payer les salaires des fonctionnaires. C'est arrivé à l'époque d'Obama, avant Obama, Clinton, même à l'époque de Trump, il y a déjà quelques mois. Après, on dit, le Sénat, il faut donner l'autorisation pour régler ce problème. C'est quoi, régler ce problème ? Comment les Américains, ils règlent ce problème ? En imprimant des papiers. Dollars. C'est le dollar. Ils vont l'imprimer, ils vont l'entrer dans le marché. Voilà, c'est pour ça que vous voyez des palettes de dollars partout. Il n'y a pas de l'or derrière tous ces imprimés. C'est du papier comme Général De Gaulle. Il a dit, à l'époque, quand il a demandé l'or de la France repatriée, les Américains, ils ont dit, OK, on va vous envoyer des dollars. Il a dit, non, 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 je ne veux pas de papier. Je veux l'or. Les Américains, ils impriment, chaque fois qu'ils ont des problèmes économiques, ils impriment, puisque personne n'est pas là pour contrôler les Américains. Les Américains, ils contrôlent le monde entier. Même, ils font des amendes contre les banques internationales. Les banques, ici, ils payent plusieurs milliards de dollars des amendes aux Américains. Et une personne, une petite entreprise ou une grande entreprise, un individu, pour 1 000 euros, 1 500 euros, pour 5 000 euros, on va les mettre en faillite. Mais regardez dans l'Internet, plus de milliards de dollars, ils ont payé des amendes sans passer devant le tribunal. Les Américains, personne n'est pas là pour contrôler les Américains. Ils impriment le billet, le dollar, hop, 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 ils rèvent tous ces problèmes, leurs problèmes. Mais toi aussi, tous ces banques-là, qui demandent des milliards, des milliards à tout le pays dans le monde, l'argent, c'est l'argent, c'est le billet. On va imprimer, on va le donner. Mais il faut avoir quelqu'un qui soit courageux, ou comment, pour pouvoir faire ça. Il faut des gens courageux. Quand on vous crée des problèmes chaque jour, que vous êtes président, premier ministre, chaque matin, quand vous vous levez, vous avez énormément de problèmes à régner. Alors, comment vous pouvez avoir confiance au peuple ? Ce qu'il faut, il faut avoir confiance au peuple, il faut que le peuple soit dénié. Un président courageux qui va imprimer le papier et donner la place de la dette. Ce qu'il vient de dire, quatre éléments. Le premier, c'était ça, c'était très important. Deuxièmement, leader sur la France concernant plusieurs grandes entreprises américaines. Et troisièmement, augmentation de finances. Il faut exactement, comme il est dit, il faut augmenter les finances pour améliorer la vie économique et créateur de peuple français. Au lieu qu'on reste à regarder Bruxelles ou Strasbourg ou je ne sais pas quoi, ou les Américains. Et quatrième chose, investissement. Il faut investir. On n'investit pas assez. La plupart des investissements, ils vont partir dans le désert et le perdre. On ne voit pas où est-ce qu'ils sont partis. Les propos de Bruno étaient assez intéressants. Je vous prie de réfléchir. Vous êtes tellement intelligent. J'ai constaté plusieurs fois, vous donnez des éléments, des informations très importantes. C'est l'imprimer des billets, comme ils font aux États-Unis. Jour après jour, vous devez ramener les éléments. Que le peuple soit au courant. Comment les Américains, ils règlent leurs problèmes économiques en imprimant des dollars avec le papier ? Avec le papier. Le général de Gaulle, quand on voulait le rembourser, repatrier l'or, les Américains, ils ont dit, d'accord, on va vous envoyer des conteneurs de dollars. Il a dit, je ne veux pas de papier. Mais c'est la politique qu'ils font depuis toujours. Puisque c'est le premier ordre mondial dans le monde. C'est le premier patron du monde, les Américains, ils sont tellement forts. Tout le monde est obéissant. Personne ne peut pas contrôler les Américains. Et c'est les Américains qui contrôlent tout le monde. On est pour le compte sur autre chose, mais c'est chaque nation, chaque peuple doit penser d'abord. France d'abord, c'était un slogan de Front National dans les années 80, je me rappelle. France d'abord. Mettons plus par des idées qui concernent certains petits éléments, nous pouvons constater qu'ils sont entrés dans la société. Mais ce qui est dans le domaine international est très important, c'est la finance. C'est les endettements. C'est l'investissement. C'est l'augmentation de finances. Et tout ça, la France d'abord, la France n'est pas là pour payer les misères de d'autres pays européens qui étaient sous l'arène de l'Union soviétique, qui sont entrés dans ce royaume florissant et en payant plusieurs milliards chaque année que le peuple a besoin. Le peuple français l'a besoin. Voilà. Vous avez la parole. 08.92. 23.95. 20. Et pour répondre aussi à Farid concernant les Gilets jaunes. Farid, je vais te dire une chose. Cette révolution va aboutir à certaines choses assez intéressantes pour le peuple. C'est une révolution. Ce n'est pas comme c'est moi. Je ne suis pas comme toi. Moi, je pense que chaque bruit qui est dans le monde va avoir des résultats positifs. Et ça aussi, c'est le peuple qui va gagner à la fin s'il reste toujours et il reste intelligent. Il ne soit pas manipulé. Il ne fallait pas qu'on le manipule. Jusqu'à maintenant, c'était très intéressant puisqu'on n'a pas pu manipuler les Gilets jaunes. C'est-à-dire, on crée des faux dirigeants en disant, voilà, on a essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Vous voyez ? Si ça continue comme ça, soit populaire, et comme tu viens de dire, si l'été aussi en soit présent, tout va s'arranger en faveur du peuple. Il faut être optimiste. Et moi, je suis sûr et certain que le peuple va gagner. Le peuple ne va pas gagner 100%, mais quelques pourcents. Autre chose que moi, je veux vous dire. Ça, c'est très important. Je vous avais dit, depuis que Macron n'était même pas candidat à l'époque, et je vous ai parlé sur certains éléments, vous avez pu constater que David, il a dit, la vérité et la réalité, c'était ça. Par exemple, je vous ai dit, si il n'est pas un guerrier, il ne va pas aller faire la guerre à la place de d'autres pays, comme Arabie Saoudite, comme Jorousseau, c'est pas qui, patati, patata. Il n'était pas un guerrier pour aller faire des guerres sous le commande des autres. Après, moi, je vous ai dit, il y a de bonnes relations avec les Américains, avec Trump, mais jamais il ne va pas devenir un obéissant de Trump. Vous avez pu constater, c'est le cas. C'est le cas, même Trump lui-même l'a dit. Et beaucoup d'autres sujets. Ce que je veux vous dire aussi, actuellement, on réclame le départ de Macron, je veux vous confier ça. Personne ne pense pas de temps en temps à certaines choses que David vit, vous dit, mais vous allez faire des analyses, vous allez faire des recherches, vous allez comprendre. Certaines décisions politiques de Macron, en faveur de la France et de l'Europe, de l'Europe, n'avaient pas l'ennemi seulement dans le pouvoir américain. Il avait l'ennemi à l'endroit où vous pensez que lui, il est esclave de cet endroit, les banquiers. Il est allé à la rencontre des banquiers internationaux, Macron, quand il a donné des idées sur l'Europe. Parce que pour eux, pour les banquiers non plus, ce n'est pas l'Europe. C'est la mondialisation. Et c'est la direction des États-Unis. Le dirigeant, c'est les Américains. C'est là qu'ils peuvent tout faire. En Europe, les banquiers ne sont pas capables de tout faire. C'est pour ça, de temps en temps, quand ils trichent, c'est les Américains qui le prennent, ces gens-là, et ils le font payer. Pour ça, autre chose que vous n'avez pas compris, c'est pour la première fois que David, il vous dit, c'est la vérité, Macron, puisqu'il est allé à la rencontre des banquiers en faveur de l'Europe. Et le finance, pour la France aussi, actuellement, même les banquiers ne veulent pas de Macron. C'est vrai, il travaillait avec Rothschild, il est copain avec David Rothschild, et tout ça, mais Rothschild n'est pas le monnaie mondiale. Enfin, mais Rothschild, ce n'est pas le monde de finances. Et vous savez très très bien qu'une grande partie de finances dans le monde, même sans contre les Juifs et contre Rothschild, le côté arabo-musulman de pétrole, de pétrole de l'art, le côté chrétien, une grande partie des finances chrétiennes sont plutôt alliés avec le pays arabo-musulman qu'avec les Juifs, qu'avec la famille Rothschild. Seulement puisque Macron, il travaillait pour Rothschild, on disait, oh, c'est un agent de banquier, c'est là. Non, actuellement, si les banquiers étaient satisfaits, banquiers internationaux, de Macron, ils n'auraient pas que 20 gilets jaunes, mes chers amis. Ils n'auraient pas d'autres problèmes. Alors tout est tombé sur sa tête, parce que le fond des idées de Macron aussi, c'est un révolutionnaire. Lui aussi, c'est un jeune garçon qui avait des idées indépendantes et qui voulaient changer des choses profondément dans la société européenne. Ce n'est pas pour défendre Macron, non, je ne suis pas là pour défendre Macron, il n'a pas besoin de moi. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est la vérité, c'est la réalité de ce jeune homme, de ce garçon, comme quoi il avait des idées favorables pour l'Europe et pour la France que la mondialisation, qui soit le marchand des armements, qui soit le patron des banques, qui soit le patron des politiques internationaux, village mondial, nouvel ordre mondial et tout ça, ne sont pas d'accord, ne veulent pas. Ils veulent que tous les pays, surtout l'Europe, soient soumis aux volontés des Américains et ils obéissent tout ce qu'ils disent, ce que les autres, ils ont fait. Mais c'est ça, c'est après 30 années passées que vous allez consulter les documents, vous allez voir, ah, mais ce qu'il, Macron, il avait raison, ta 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 ta. Ce n'est pas un méchant, Macron. Ce qu'on dit, on va aller le chercher, le chercher, toujours on dit, on va aller liser, tout ça, on va aller la tête de Macron, puisque même, je vais vous dire une chose, la majorité de la force de finance, de banque, des banquiers sont contre lui, comme une grande partie du monde de l'autre côté sont contre lui, qui n'a pas fait la guerre. Et troisième chose, les Américains qui trompent en plusieurs reprises, en plusieurs reprises, il a précisé qu'il n'est pas content de la France, que les Français, ils réclament un président comme Trump, ce que, personne n'a pas réclamé ça. Ils disent qu'on va la tête de Macron, personne n'a pas dit, on veut Trump ici. Trump, il a dit lui-même. Je vous avais déjà dit plusieurs fois. Pour ces mes chers amis, je crois que cette réponse peut satisfaire certains amis, il fallait, Catherine Chantal aussi, qui nous posait la question. Vous avez la parole, vous pouvez continuer en composant le 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Allez. Allo, oui. Oui, bonsoir. Oui, ne quittez pas. Merci.